Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, elle a cinq ans et j'ai acheté exactement sur les origines souhaitées. Elle est assez dominante. C'est une jumeau qu'on ne peut pas vraiment louper en s'approchant d'elle et en faisant le travail avec elle parce que ça reste une crème du poney. Du coup, il faut être bien présent. Et comme je ne suis pas professionnelle, j'ai toujours travaillé avec des professionnels, que je trouvais des choses qui ne me plaisaient pas vraiment. Et je me suis dit qu'il faut que je reprenne des choses en main, sachant que je monte depuis plus de 30 ans. Du coup, j'ai fait mal des expériences et j'ai fait pas mal des formations, monitorat, mais en faisant en Pologne, je n'ai jamais validé mon monitorat ici en France parce qu'il n'y avait pas besoin parce que je travaille en informatique. Mais il y a quelque chose qui m'en tient. Alors, j'ai des objectifs de la faire travailler, progresser, de revenir au championnat parce que toute ma vie, je faisais ça. J'étais orientée vers cet obstacle. Équite Alliance, ce qui m'a apporté beaucoup, c'est la connexion énergétique. On se connecte, je fais des soins énergétiques. Le démarrage, c'est plutôt une grosse méditation, aller rentrer dans le cheval, faire une communication à cheval, énergétique, une communication intuitive aussi à cheval. C'est très important pour elle et pour moi de ne pas se dépêcher. Je n'aime pas me dépêcher et dès que je me dépêche, elle est complètement déconnectée directement. Parce que je voulais toujours avoir un cheval qui est dans le box et à force de voir son comportement qui était un petit peu pas souhaité parce qu'elle a commencé à faire des conneries, elle s'est pétée des jarrets, le genou parce qu'elle a tellement tapé. Je pensais qu'elle démonte dans la présence du mât. Et en fait, finalement, au moment où elle s'est ouverte le gerret, j'ai dit stop. J'ai décidé de la mettre d'or complètement, donc je la défierai un jour au lendemain. Et en fait, ce qui a changé, c'est flagrant que maintenant je m'occupe d'elle. Elle est posée dès le début. Avant, en sortant du box, elle était agitée. Et maintenant, sachant qu'elle dort, elle est top. Et la toute première chose qu'on va faire, c'est apprendre aux cavaliers à lâcher complètement le contrôle. On est dans une équitation, il faut le dire, militaire à la base, très cadrée. Et on va faire faire des choses au cheval. Et là, moi, je déprogramme tout ça chez les gens, chez les flots. Et on revient à être positionné intérieurement, être avec soi-même, être dans sa connexion du centre, du cœur. Une fois qu'on aura lâché le contrôle, mobilisé le cheval, mais que par son intention, en fait. Et une fois qu'on fait ça, on a de très chouettes résultats. Et qu'Italian, je trouve que tout le monde qui est dans le monde équestre devrait le faire au moins d'apprentissage, d'apprendre comment le cheval, il est. Parce que souvent, on prend un cheval comme un objet, qu'un vélo. J'achète. Déjà, acheter un cheval, ce n'est pas un problème. On achète, mais c'est après ce qu'on peut faire avec le cheval. Beaucoup de personnes, même professionnelles, ils n'ont pas de touche et de feeling de cheval, comment il est en intégralité, le cheval. De faire à l'école, c'est quelque chose de base, d'apprendre des choses qui sont basiques. Mais aujourd'hui, le monde équestre a complètement zappé. Et en étant à l'école, on met ça en intégralité, la formation, en fait. C'est pour ça que c'est très bien que c'est longue durée, parce qu'on ne peut pas apprendre quelque chose en un mois ou deux mois. Et je trouve que chaque cavalier, chaque personne qui fait une équitation devrait avoir ce type de formation pour se rendre compte des bases et des besoins de cheval en tant qu'être vivant, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501